Et bien voilà, chers amis, voici le nouvel épisode qui nous atteint ce week-end contre le Racing Club de Strasbourg au stade de la Mausson. C'est le retour de l'équipe de Michel Derzakarian à domicile. Un retour très attendu d'ailleurs par les joueurs et par l'entraîneur du MHC, eu égard au résultat que nous avons malheureusement obtenu à l'extérieur ces derniers temps. Donc il faut relancer la machine et c'est à ce titre-là que cette rencontre contre Strasbourg sera d'abord et avant tout une rencontre pour se relancer. Et d'ailleurs, Michel Derzakarian à la lecture du classement, comme tous les observateurs, fait très clairement remarquer d'ailleurs qu'au classement, tout est encore serré et tout est encore possible. Des crochets de quoi ? On n'est pas des crochets. Les mecs qui sont derrière nous, égalité avec nous, ils sont à la lutte à l'Europe. On est comme tout le monde. Il reste 12 matchs. On ne reçoit que des concurrents en direct à nous de faire le job. Tout est encore possible et peut-être avec Ilok Youn, dont la première titularisation la semaine dernière à Angers est restée dans la mémoire collective comme une entrée en matière plutôt satisfaisante. Encourageante pour dynamiser une équipe qui est en manque d'inspiration en ce moment sur le plan offensif, pas tant à la mausson qu'à l'extérieur, mais qui aura certainement besoin de l'apport supplémentaire de notre recrue sud-coréenne de cet hiver. Youn qui s'habitue, s'acclimate de plus en plus. Il nous l'a dit lors de sa première conférence de presse à lui. Apparemment, il y a la différence entre l'Europe et la Corée. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien à côté de l'Europe. Je m'amuse bien, je suis habitué à apprendre le français ici, donc oui, je suis content. Je m'amuse bien parce qu'il m'aide beaucoup, il m'aide beaucoup en parlant en anglais. Du coup, ça se passe bien. J'ai l'impression qu'en France, c'est un peu plus rapide qu'en Corée. Il faut l'avoir à l'esprit, entre le 5 et le 13e du classement actuel, il n'y a que 5 points pour les séparer. Neuf équipes qui se tiennent donc en 7 points, dont le Racing Club de Strasbourg, 6e, et son adversaire de ce week-end, Montpellier, qui suit à tout juste un point. Ce sera donc un match serré. A samedi soir sur le Facebook Live du MHC.